Merci. En principe, j'avais prévu de lire mon texte, froidement, et puis il m'apparaît la nécessité, je suis là depuis deux jours maintenant, enfin presque trois même, on va dire, et j'ai vécu avec une certaine intensité tout ce qui a pu être dit et ressenti, et j'ai pensé que mon texte préparé étant relativement, enfin je crois pouvoir dire par rapport à ce qu'il y a eu antérieurement, peut-être relativement court, et non pas pour justifier, mais peut-être c'est bien si je dis quelques mots au bravant, avec une seule idée en tête et un seul objectif, qui serait de donner la tonalité du texte que je vais lire, de manière à ce qu'il s'accorde peut-être plus facilement avec notre système à nous de compréhension. Et je commencerai par ceci, c'est des choses simples, je pense en quelques minutes comme ça, mais revenu hier, pas plus tard qu'hier, lors d'une décommunication, un début d'un poème de John de Kitz, mais un début de poème de Kitz, interprété par Borgès, dans une, ça doit être dans, je n'ai pas pu accéder ce matin en cherchant, dans autre, soit autre fiction ou autre inquisition, dans le tour de la Pléiade. Un jour il faisait chaud comme ça, et j'ai eu l'occasion de découvrir le poème de Kitz, Aude à un rossignol, et je veux lier ceci, aujourd'hui, à ma découverte du texte de Philippe Claudel, en général, bien entendu, pour dire que, si je vais me placer maintenant sur un certain registre, ça sera plutôt sur le registre de l'émotion, et je ne vais pas chercher d'autres raisons d'énonciation. Dans le poème de Kitz, Aude à un rossignol, Borgès met l'accent dans son interprétation sur le chant de ce rossignol que Kitz phtizik entend. Et la question se pose de savoir si ce rossignol qui s'approche, qui est là et qui l'entend, ne serait pas le même que celui qui survécu à la création, au premier dégluge, donc à ces temps immémoriaux, du moins, pour ce qui me concerne, c'est moi, c'est ce que j'en ai retenu, et j'aurais aimé hier soir avoir emporté avec moi le thomas de la Pléiade, malheureusement, quand je me déplace, je ne pars pas obligatoirement avec le thomas de la Pléiade, mais voilà. Donc, je prends un peu le risque de dire ça, mais je le redis, c'est cette tonalité qui m'a paru, qui me paraît nécessaire de donner, comme si je cherchais comme ça au diapason, être au diapason, plutôt qu'être parfois dans la mécompréhension, ce n'est pas évident de se contenter de... je n'ai pas d'élément objectif, si vous voulez, dans l'intervention que j'ai écrite, c'est-à-dire que c'est comme ça, ça part comme ça, et puis, point, je suis obligé, je m'y engage, et c'est ainsi, ça m'est revenu encore hier, il y a eu une communication de... je n'ai plus le nom, enfin, je l'ai eu tout à l'heure, je ne l'ai pas pour l'instant, où on a parlé de fantaisie allemande de Philippe Claudel, et c'est le dernier ouvrage que j'ai lu de lui avant de venir ici, mais que j'ai déjà lu à un certain temps, et ça m'a produit cet effet que je compare à Audin Rossignol de Kitz, vu par Borges, si vous voulez, qui est le fait que lorsque j'ai une fois découvert le texte de Borges, mais celui de Kitz aussi, m'est apparue une chose, c'est que j'ai tellement peur de perdre l'émotion que m'a procuré la lecture de ce Rossignol, que j'hésite à le relire, et que j'ai le sentiment de perdre moi-même quelque chose de la création si je m'y habitue. Donc je le mets de côté, je n'ose pas prononcer, réciter, par exemple, le Rossignol de Kitz, comme, par exemple, on récite quand même un poème, parce qu'il nous revient, parce qu'il y a des sonorités, il y a des couleurs, et puis il y a de telles évidences. Et j'ai été saisi au moment de la lecture par Gnadentot, qui est un des constituants de fantaisie allemande. Dans Gnadentot, il y a là un procédé qui est très particulier, et ça n'a pas fonctionné comme le Rossignol de Kitz sur le plan de la méthode. Ça a simplement pesé comme un élément de la mémoire ou de mes lectures ou de l'œuvre complètement perturbant, parce que saisissant à l'intérieur du problème que cela pose. Dans Gnadentot, excusez-moi, Philippe Claudel relate ce qui a pu arriver à un peintre que je vais dire expressionniste allemand qui s'appelle Franz Marc, dans la relation de Franz Marc ou de sa mémoire avec le nazisme. L'idée étant, il ne faut pas que je m'étende quand même trop longtemps, mais en quelques mots, je vais essayer, l'idée étant que les nazis ont falsifié l'histoire, le plus souvent bien entendu, mais ils l'ont appliqué d'une manière particulière à Franz Marc et lisant ce texte qui est pourtant a priori comme cela relativement simple et qui se base sur des histoires de date dont le contenu serait lié à des, plutôt serait à la base d'une terminologie administrative et médicale puisque Franz Marc est à un moment donné de son existence après la guerre de 14, enfin après 18, en difficulté mentale, enfin etc. Et si vous voulez, ce texte, je n'ai pas pu m'en débarrasser pour une raison simple que je vais résumer comme ça. si le Parti National Socialiste a falsifié l'histoire et continue à la falsifier, ça c'est tout le problème que j'ai entendu évoquer à un moment donné si on parle de George Didier-Huberman et de ses photographies qu'il analyse, on a bien compris qu'on est dans une affaire de mémoire truquée, tronquée et si cela se produit un peu pour Franz Marc au moment où Philippe Claudel écrit, c'est que lui-même, pour intérioriser la problématique liée à la trahison de la mémoire, et falsifie lui-même le texte, et qu'en falsifiant lui-même le texte, il provoque ou l'adhésion du lecteur mais aussi la suspicion. Je ne vais pas rentrer dans le contenu, je le redis, mais le fait que ce texte soit si clairement exposé sans qu'il soit en aucun cas et à aucun moment didactique, si vous voulez, m'a parfaitement... Ça m'est revenu hier et j'y ai songé, je me suis dit il faut que tu donnes les choses les plus fraîches possibles. Et ce qui est resté, c'est ce peintre Franz Marc, qui est un des peintres expressionnistes les plus affirmés de l'histoire de l'Allemagne, enfin de la peinture européenne, vit une certaine situation par rapport à la mémoire qu'il laisse derrière lui. Donc je redis, je ne rentre pas dans le contenu, ça serait peut-être trop long, mais le fait est que l'écriture est telle qu'elle est extrêmement évocatrice et on ne peut s'empêcher, si on dit Franz Marc, de penser aux autres peintres expressionnistes et ça revient, si vous voulez, comme une sorte de long poème de syllabe allemande, germanique, comme par exemple, ben voilà, Paul Klee, peut-être Kandinsky, peut-être Karl Schmitt-Rothlouf, peut-être d'autres adeptes de l'expressionnisme, dans ce qu'il a, dans ces deux densités, d'une part, le travail sur la couleur qui éclate et qui explose, qui ouvre les vannes, on va dire, de la figuration, et aussi la pratique du bois gravé. Je dis ça parce que c'est ce qui me ré, enfin, c'est ce qui continue à me marquer lorsque je continue à lire, à remémorer, Gnaden Toth, qui signifie, Hitler a utilisé l'expression, cela est dit dans le texte, de mort miséricordieuse. Il y a une falsification sur les dates de naissance et de mort, enfin, du moins celle de mort de Franz Marc et c'est extrêmement intéressant. Donc là, on est emporté dans, après une simple lecture que j'ai donc plus tard répétée, cette fois, j'ai transgressé ma règle de Odin-Rossignol et là, je suis allé dans le texte et il a fallu que je le lise un nombre important de fois pour, non pas m'en imprégné, mais pour comprendre ce que peut représenter l'idée de falsification de l'histoire. Voilà, c'est sur quelques lignes, sur quelques pages, pardon, c'est quelque chose, enfin, c'est pour, à mes yeux, un événement personnel. Voilà. Je redis donc que c'est effectivement en me plaçant d'un point de vue personnel que j'interviens ici et il a bien fallu, pourtant, que je prenne la voiture, que je vienne ici accompagné de Marie-Joëlle et que l'on me conduise presque en introduction, en deuxième temps, dans une salle où je retrouve Courbet, son tableau, « Bonjour, M. Brouillasse » et puis ensuite que je découvre, là, cette fois, les travaux de Pierre Soulages. J'avais cette interrogation et je me suis dit « Tu gardes uniquement, tu retresses uniquement les derniers moments, tu prends un peu le risque comme ça, d'improviser, voilà. » Et j'en étais à me demander, écoutant une communication, j'en étais à me demander ce qui survivra des œuvres d'art en pensant à Soulages et puis à Courbet. Et je me disais « On pense que les œuvres durent jusqu'à un certain point et on pense le connaître, on pense savoir ça. Mais on ne sait pas du tout jusqu'où une œuvre va vivre, jusqu'à quand, comment sera-t-elle reconnue ou pas. » Et je me demandais si un jour les tableaux de Pierre Soulages ne viendraient pas submergés par leur simple présence dans la mémoire rétinienne, dans la complémentarité des données, dans le contraste, s'ils ne viendraient pas submerger ou du moins éteindre la peinture de Courbet. Et on a abordé, lorsqu'on a visité un tout petit peu l'idée... Alors, il y a eu le noir, bien entendu, mais il y a une toute petite chose, une petite remarque comme ça, sans en rajouter encore une fois. Courbet utilisait pour ses peintures lorsqu'il faisait une peinture qu'on a appelée le noir de goudron. Et ce noir de goudron et sa pigmentation particulière, sa résolution chimique font que ce noir résiste beaucoup plus longtemps que les couleurs claires, sûres, et que les autres couleurs, en admettant que le noir soit d'une couleur, on est d'accord, lorsque le tableau vieillit. Et vous avez, par exemple, une œuvre de Courbet qui s'appelle « Le retour de la foire » de Flagé, qui est le Courbet rentrant de Flagé où il y a eu une foire avec son père et c'est traditionnel, ils vont rentrer à Ornan. C'est cette image que vous connaissez tous de toute façon puisque, à un moment donné, le paysan qui marche sur le tableau tient une ficelle et au bout de la ficelle, il y a le pied, enfin, la patte arrière d'un cochon. Et dans le retour de la foire de Flagé, progressivement, vous avez, à travers le ciel qui est bleu clair, l'apparition d'une nature morte, c'est-à-dire un panier avec une anse, une anse, et donc, c'est pour ça que j'ai à l'occasion parlé de repentir, Courbet a dû repeindre par là-dessus. Voilà. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut penser qu'une œuvre existe pour tout le temps et, en définitive, je dis ça maintenant, nous ne le savons pas. Voilà. Ça peut paraître une évidence comme ça. et, profitant de ce que cela a été visité, je voulais remercier Marie Bourgeat de son accueil et qui doit me donner, enfin, qui me procure l'honneur, voilà, et le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de dire quelques mots. Et, à ce titre-là, je repense au titre que Courbet n'est quand même pas gêné de donner son « Bonjour M. Courbet » alors qu'il aurait pu intituler son tableau « Bonjour M. Brouillasse » quand même, qui est lui-même son bienfaiteur entre nous. Et, je vous laisse ce titre-là puisque Philippe Claudel est venu, Philippe est venu en compagnie de Dominique pour lui dire « Bonjour M. Claudel ». Et donc, comment j'ai écrit ? Maintenant que je me suis un peu débarrassé de ça, si vous l'acceptez, comment j'ai écrit, c'est que simplement peut-être par une histoire de thématique, c'est-à-dire qu'il n'est quand même pas question que je revienne sur les textes que j'ai lus et bien entendus et que je propose une interprétation, ce n'est pas ça. Ce que j'aurais voulu, c'est poser la thématique de ma relation avec Philippe Claudel. Voilà. Et cette relation, je l'avais écrite et j'ai gardée par ce terme qui s'appelle la lettre, la lettre au sens du courrier. Voilà. Et il y a un sous-titre que j'ai appelé « La confidence, la consolation, l'intimité ». Donc j'aborde mon texte écrit. « Durant des années, puisées dans le fond de notre mémoire commune, nous avons, Philippe Claudel et moi, échangé des lettres sur le mode occasionnel et sans que cela nourrisse davantage la moindre routine. N'empêche, à la longue, je constate que ces lettres envoyées et reçues obéirent un rituel au rythme régulier, parfois plus, parfois moins. Me retient aujourd'hui, parmi les composantes du souvenir qui m'assaillent, cette volonté réciproque de s'en tenir à la lettre, dans le sens où, d'un endroit à l'autre de l'envoi, il est seulement question de dire, et cela j'en conviens maintenant, à tout pour prendre effet de littérature. Non qu'il fût convenu d'obéir à l'idée préconçue de l'échange épistolaire, bien au contraire, cela fut requis par la nécessité, cette unique préoccupation de ne pas manquer la prochaine lettre, de parler à l'autre. Le souci de l'autre, c'est le soin pris à lui apporter cette seule pratique dont nous sommes capables, quelques lignes inscrites sur la blancheur d'une page. m'ont habité de manière certaine lors de chaque réception du courrier ces phrases plus ou moins longues disposées sur le format d'un rectangle de bristole, feuille de carnet ou dos d'une carte postale. Je fus lié à Philippe Claudel par l'intermédiaire d'un ami de l'université de Gant, Pierre Skoenges. Ce professeur envisageait notre rencontre comme une nécessité. Cela a fini par se produire. Un jour, Philippe Claudel est venu par le plus heureux des hasards dans la petite ville de mon enfance après une nuit passée par obligation dans un hôtel de borde nationale disons entre Lyon et Mulhouse. Cet hôtel dont je me souviens enfant n'était rien qu'un bâtiment très modeste. On disait alors le Bambi. Entre parenthèses, vous imaginez la façade triste décorée sur le crépit du petit fond de Walt Disney. Fragile sur ses pattes comme seul sujet. Là, je suis obligé d'interrompre, mais effectivement, Philippe Claudel en a parlé hier. Cet établissement, heureuse conjonction, cet établissement, ces chambres bruyantes à cause d'une circulation incessante, les camions et les touristes allemands reliant la frontière alsacienne à la Méditerranée, Philippe Claudel a accepté, sans mauvaise grâce, dois-je considérer, d'y dormir. Je me souviens, il est situé à deux pas d'une résidence, le château d'Asse, réputé encore aujourd'hui pour la qualité de son service et de son hôtellerie. Cela suffit à nouer les liens. Les lettres. Si j'observe les différents courriers de Philippe Claudel, désormais empilés, enveloppe par enveloppe dans leur rangement, le tiroir d'une commode, j'aperçois une écriture très fine, à l'encre claire, à peine visible parfois, de ce fait à peine lisible Le peu de contraste papier-encre produit une lecture particulière. D'abord, on survole le texte, sans l'avoir vraiment compris, avant de revenir au point de départ et de passer au mot-à-mot. La première lettre. C'est par cela que tout commence. Je dois avoir mis un certain temps, la première fois, à déchiffrer ne fut-ce que l'adresse de l'expéditeur au dos du courrier. Pour le cas, non propre de la rue, trois mots, dont une particule, d'une écriture linéaire à peine esquissée, très dessinée cependant, peu facile à interpréter, sinon à deviner, adresse de résidence devenue seul moyen pour répondre par voie postale de manière personnelle, si l'on veut éviter l'adresse comme anonyme sous couvert de l'éditeur. C'est SC. Si on me demandait de décrire comment je me représente en général la réception d'un courrier, la première image venue à l'esprit irait dans le sens de ces tableaux hollandais, pourquoi pas Van Méris ou Vermeer de Delft. Retenons Vermeer, une femme de profil devant la fenêtre d'où pénètre en oblique la lumière du jour. Le titre de l'œuvre peinte où je m'attarderai tomberait sous le sens, ce serait la lettre. Alors, j'aperçois une scène fixée par le peintre, instant immobile figée dans l'espace, tant accordée au sujet peint pour parcourir le contenu du courrier. Ainsi, ce moment d'intimité suspendu en équilibre sur la chaîne du temps tient lieu d'événements, d'annonces d'une promesse ou d'un drame. Personne ne le sait. Ce qui signifie d'une certaine manière que la lecture du message tombe toujours comme une fatalité. À quoi s'ajoute cette idée du lointain, je songe, puisqu'il est question dans cette évocation de peinture hollandaise, aux ports exotiques ralliés par les bâtiments de la Compagnie des Indes Orientales, aux richesses inouïes découvertes par les galions armés des Provinces Unies. J'ai ainsi traité comme un événement chaque enveloppe portant trace de Philippe Claudel. Toujours, j'en retiens l'état d'esprit qui m'habite lors de la réception. Et voici ce que je me dis concernant nos échanges. Intimité. D'abord, je choisirais de disparaître à la place d'évoquer leur contenu. Peut-être, par respect, je préférerais, si tel était le cas, me lancer le premier dans le vide d'écrire mon propre courrier avant de décrire le sien. privilégions alors l'instant de la réception devant le bureau dans la bibliothèque. Ensuite, voyons ces lettres reçues décachetées avec cérémonie et lenteur étape par étape. Réception de l'enveloppe dans la boîte à lettres. Retour au bureau. Découpe de l'enveloppe avec l'outil adéquat. Feuille dépliée ou bristole cartonnée. Extrait de l'enveloppe. Lecture mot à mot devant le meuble de bureau. Étude détaillée du texte. Voici comment se présente l'image du lecteur pour qui prétendrait avoir compris la moindre chose quand apparaît l'écriture. Accepter la lecture, c'est déjà s'engager dans l'échange. Qu'est-ce à dire sinon ceci ? L'ensemble relève de la sobriété, de la précision. Il induit ces mots dont nous cherchons toujours le sens, mots qui, en définitive, ne signifient rien d'autre qu'eux-mêmes, c'est-à-dire leur propre définition issue du lexique. Ils ont ainsi le poids de la responsabilité qui les engage et cela signifie qu'ils nous abandonnent en dernier lieu, sans que nous le sachions l'un et l'autre, au secret de la confidence. On ne parle pas de sa propre écriture sans accomplir le détour hors de soi, lequel détour autorise que soient confondus l'un et l'autre, celui qui écrit, celui qui reçoit, quand il se distingue l'un de l'autre. Je me rends compte en effet que les deux se mêlent et finissent par se confondre. Ils forment alors une seule et même personne habitée par le sens et cela signifie que l'un devient son semblable, un autre lui-même. Les mots que nous écrivons ont valeur d'émotion et leur contenu nous sortent hors de nous-mêmes. Ils nous dirigent l'un vers l'autre, ils sont la simplicité. L'un s'accorde à l'autre et les mots deviennent, par l'échange épistolaire, des confidences. Ils produisent des images qui évoquent la nécessité de cet endroit où chacun raconte et se raconte. En première lecture, lors de la réception, le sens de la lettre échappe. Il transparaît au fur et à mesure entre les lignes puis émerge lors des lectures suivantes. Advient alors le contenu que nous dirions puiser dans la bibliothèque. À cet endroit de la connaissance surgit l'idée que rien ne se constitue sans la fabrique du roman qui lit l'un à l'autre les auteurs par l'irruption du contemporain. Phrase difficile à lire, tracés hâtifs et fiévreux de l'écriture linéaire. Ces tracés dont je parle sont la marque de la rapidité, écriture leste et véloce, mais ne sont pas animés par l'intention de terminer dans le délai le plus bref. Ici, l'idée de vitesse entendue dans le cours de la pensée en train d'écrire se mesure au rythme du flux sur le papier. Alors, tout l'enjeu fut-il avoué serait d'accomplir un tracé d'écriture né du rythme identique à celui de la pensée alors que celle-ci file droit devant. voici donc ce que nous apprennent ces tracés improvisés dits hâtifs et fiévreux. Le sens se heurte à ses propres contradictions. Il se suicide, il se trompe de chemin, il va dans l'obscurité de l'écriture à la recherche de l'impossible. Dans le roman, cela produit l'inattendu, la surprise, le retournement de situation. Dans la lettre, c'est différent. On prétend à son propos que l'échange épistolaire nous renvoie à l'expérience de l'autre qui nous livre sa désespérance d'aboutir. Cela vaut en ces termes l'idée antique de la consolation. Les mots « console » adressés à un ami qui vous fait part de son incapacité à se réaliser quand déjà surgit votre propre impuissance. Nous ne sommes capables de réussir le moindre geste d'écriture sans que soit donnée la mesure de l'échec. Ainsi, à l'horizon du roman, cette mesure permet de se reconstruire avant le clap de fin. J'aime l'image de lui portée au hasard de la missive tombée entre mes mains. Elle est son propre doute où chaque figure de style annoncé se dissout d'elle-même. Pour cette raison, nous voilà en mesure de déclarer que son écriture se pratique dans l'interrogation. elle baigne dans la conscience qu'il faut le sens de chaque mot. Aussi, il s'agit de s'aventurer dans son lexique, restreindre les possibilités, mesurer le rythme, sous-peser le sens, orienter le mot, changer son contexte, mettre en cause chaque option. Les mots de Philippe sont des formes énigmatiques et vivantes posées comme des insectes sur la feuille observées par un otomologiste. Finalement, toutes ces lettres reçues ou envoyées de la première à ce jour, étape par étape, on pourrait dire, sont des itinéraires qui favorisent la compréhension de l'autre et de soi. En ce sens, je voudrais ajouter combien certains mots par lui écrits peuvent être illisibles et nécessitent sur le blanc du papier une étude à la loupe qui rappellerait les interprétations archéologiques portant sur les objets, sur les inscriptions dans l'argile ou sur le sable, sur les tracés au sol des pierres tombales dans la profondeur de la mémoire collectives. Il nous évoquerait combien ces mots écrits à la hâte deviennent soudain très lisibles, nous permettent d'accéder à la compréhension accompagnée par cette découverte que leur essence se fait jour sur un temps long, le temps de lire et de relire qu'il faut savoir accepter. Il est donc des mots illisibles transparents de sens, des mots illisibles paradoxalement lisibles, parmi ceux-là, certains vous conduisent par leur graphisme vers le mystère du mot non lu et oublié, mais dont on conserve la trace, ce qui, faudrait-il le dire, n'est déjà pas si mal. Le tracé hostile aux plumes, nous pouvons l'imaginer, devient une forme de signe cabalistique à géométrie variable, un tableau de Paul Klee aperçu au Kunsthistorisches Museum de Bâle, Villa R, 1919, huile sur carton. Ses caractères peints, objet d'une déchirure, rien d'autre que celle de l'âme, ressembleraient alors à l'écriture sur Bristol, comme j'en reçois, au dos des cartes postales, comme j'en reçois aussi, ou de feuilles de carnet à en tête d'autel, du moins, ils en seraient la manifestation. Aussi, l'écriture, entendue comme déchirure, relie celui qui écrit et celui qui lit. celui qui écrit est en train de lire par anticipation ce que se décrira à lui-même celui qui lira en découvrant la lettre. C'est un jeu entendu par l'idée que tout est possible. Rien ne se produit sans la lecture toujours interrogative, car la question se pose maintenant de la place accordée au temps du déchiffrage, si toujours nous devons rester silencieux en ouvrant l'enveloppe, ce qui se pratique selon le rituel du coup de papier, du toucher et de la qualité du papier, de l'adresse de l'hôtel où fut donc écrit le mot « Délicieux voyage vers cet endroit imaginé lors de la réception de la lettre ». Ensuite, vient le temps d'extraire en délicatesse le carton de bristole devenu un jour carte postale d'un temps révolu d'une ville de l'Est de la France, toujours austère qui pousse à la nostalgie. Un autre jour, page quadrillée de carnet petit format arraché aux spirales métalliques puis ce sont les tracés que nous imaginons il décrirait le rythme de l'écriture puis celui de la phrase. D'où la place accordée désormais à l'absence physique de l'auteur qui traverse la paroi séparant celui qui écrit de celui qui lira. L'auteur du lecteur. Ces choses si difficiles à énoncer nous les partageons pourtant dans cette règle du silence et de l'éloignement géographique et puisque tout doit être dit dans l'idée que nous nous sommes fabriqués de la confidence nous déclarons alors ne pas donner à voir des choses pour ce qu'elles ne sont pas sans se cacher jamais derrière le mot. Voilà j'ai fini. Merci. Quelques derniers petits réglages techniques. Merci beaucoup Yves pour ta lecture de cette correspondance. Je suis très heureux d'animer cette table de clôture et je suis très heureux que Marie et Anne aient placé ça sous le signe de l'amitié. Je pense que c'est une bonne manière de souligner cette complicité dont parlait déjà Yves précédemment. Je ne vais pas rapprocher artificiellement deux écrivains que les universitaires par manque certainement d'imagination ont rarement combiné dans des thèses ou verré rarement des thèses ou des articles qui parlent de telle ou telle problématique chez Yves Ravet ou Philippe Ledet. Je ne vais pas partir dans cet exercice-là. Je ne vais pas non plus partir dans un autre rapprochement qui est parfois fait non pas entre les deux auteurs mais au moins à partir d'un héritage commun puisqu'aussi bien Philippe qu'Yves se voient ponctuellement par des journalistes en particulier rapprochés à Simnon qui est un Belge et donc dont j'ai plaisir à citer le nom ici. Je ne pense pas que ce soit tellement essentiel. Par contre ce que je dois rappeler je ne vais pas faire une présentation très détaillée c'est que ce sont deux romanciers majeurs de notre époque qui ont derrière eux une véritable œuvre une quarantaine de textes pour Philippe une bonne trentaine pour Yves je n'ai pas fait le compte mais enfin on est à peu près dans ces questions-là. Ce sont des romanciers mais dans les deux cas ce sont des romanciers qui se sont aussi adonnés au théâtre et dans le cas de Philippe évidemment on a largement parlé aujourd'hui et hier au cinéma. Je pense que ça c'est un excellent point de départ mais je dois rajouter aussi et on vient de l'entendre à la lecture de Yves que l'un comme l'autre ont en outre une excellente connaissance aussi bien des arts plastiques que du cinéma. et je pense que là aussi ce sont des choses qui les rapprochent. Alors avant de véritablement entrer dans une série de questions que je voudrais leur poser je voudrais demander à Philippe de réagir peut-être une première fois ou déjà peut-être nous donner l'autre point de vue de la réception de la correspondance que nous avons eue d'autant plus que le hasard de la rencontre s'est fait de manière très romanesque aussi autour de ce fameux bambi-bar dans une rencontre tout à fait impossible. Donc si tu pouvais en guise d'introduction et pour faire le lien peut-être nous parler de ta réception parce que dorénavant moi je n'aurai plus aucun complexe quand on me dit que j'écris des pattes de mouche quand je vois avec quelle élégance Yves peut tourner cela. Merci Pierre et un grand merci pour ce que tu as dit déjà en préambule de ta lecture et sur laquelle on reviendra peut-être et puis ce texte que tu as composé qui explique et approfondit ces échanges épistolaires que nous pouvons avoir cette comme dit Pierre cette élégance ce que tu es pour dire et expliquer que mes lettres sont absolument illisibles mais que finalement elles ont un sens quand même donc en t'écoutant j'étais partagé entre l'émotion et le rire donc c'est ça qui était assez drôle c'est à dire qu'il y a une charge aussi ironique comique fraternelle dans ton texte qui n'aura échappé à personne je pense alors de façon sérieuse je suis tout à fait conscient de ce problème j'en suis d'autant plus conscient depuis l'enfance parce que ça a été une souffrance pour quelqu'un qui lit qui écrit depuis qu'il est tout petit donc qui aime tellement les mots mais qui dès lors qu'il les écrit sur une feuille il n'arrive pas à les faire lire à d'autres je pense aux professeurs qui sans cesse me diviser mes notes par deux ou tenter de me rééduquer et même moi-même quand j'écrivais un texte un peu long je n'arrivais même plus à le comprendre c'était quand même une sorte de paradoxe d'être dans un écart très grand entre un amour qui n'était pas payé de retour finalement puisque j'aimais le mot j'aimais l'écriture j'aimais et j'aime toujours tout ce qu'on pourrait appeler les instruments d'écriture papier stylo crayon ordinateur aujourd'hui et en même temps ce grand amour n'était pas payé de retour puisque ce que je produisais que ce soit des petits poèmes ou n'importe quoi ou une rédaction ou une dissertation était pour qu'on parlait illisible donc il y avait un rapport étrange l'arrivée de l'informatique je fais bref mais a révolutionné cela dans la vie de beaucoup de gens en particulier dans la mienne et l'a révolutionné à un tel point que bien entendu à partir du moment où j'ai tapé je pouvais me relire les autres pourraient me comprendre mais surtout sur le plan de la création c'est ce qui nous occupe vraiment subitement et je vous prie de me croire je l'ai souvent répété déjà où je l'ai souvent écrit mais tout ce que j'écrivais depuis l'enfance qui était pour aller vite très mauvais quand j'en lisais c'était voilà que ce soit à 10 ans à 15 ans à 20 ans à 25 ans à 30 ans les romans les poèmes tout ce que je faisais manuscritement en plus de la souffrance d'avoir cette écriture illisible la qualité n'était non plus pas au rendez-vous elle était à l'image de cette écriture c'était mauvais mais magiquement à partir du moment où j'ai utilisé l'ordinateur c'est devenu lisible et meilleur donc mais du jour au lendemain du jour au lendemain et aujourd'hui hormis des lettres comme celles que tu reçois qui sont déjà difficiles à comprendre et sans doute à écrire aussi parce que c'est il y avait une difficulté si on m'interdisait la possibilité de me servir d'ordinateur je ne pourrais pas écrire c'est-à-dire que mon cerveau n'arriverait pas à produire des histoires j'arrive à produire des textes plus ou moins cohérents sur des parties brèves comme des lettres mais sinon l'imagination est devenue absolument asservie au traitement de texte et à l'outil informatique et je suis content de pouvoir le dire sérieusement dans un lieu sérieux devant des personnes sérieuses parce que souvent quand je le dis en public je sens que le public en librairie pense que je fais du humour mais ce n'est pas du tout du humour c'est une vérité profonde je termine en disant dans ce rituel ce qui me touche beaucoup si vous voulez dans le principe d'une correspondance aujourd'hui en 2021 et notamment avec c'est qu'effectivement comme il l'a expliqué elle n'est dictée par aucun impératif elle est née un jour comme ça par l'entremise entre Jean et l'amitié de Pierre qui nous a donné nos adresses et nous avons commencé à nous écrire il n'y a pas de rythme particulier il n'y a pas de c'est pas forcément lié à la réception de l'un livre par l'autre on s'écrit aussi en dehors il n'y a pas d'injonction et surtout pendant très longtemps il n'y a pas eu de rencontres physiques puisque Yves et moi un peu sans son aujourd'hui voilà c'est ça c'est à dire qu'on se connait peu dans la vraie vie mais il y a ce lien qui fait que quand moi je reçois une lettre maintenant je reconnais très vite j'ai reconnu l'écriture d'Yves sur l'enveloppe donc il y a ce plaisir déjà d'en recevoir une lettre d'Yves que je n'ouvre pas tout de suite là aussi il y a une sorte de rituel c'est pas comme un mail enfin un email une lettre donc moi j'adore les couteaux j'ai beaucoup de couteaux sur un bureau je prends tel couteau je l'ouvre j'ouvre la lettre je la déplie je la lis une première fois alors moi facilement j'ai de la chance parce qu'il a une écriture visible donc tout le monde c'est quand même parfois cette lettre j'allais dire plaisir supplémentaire prolongation supplémentaire d'un univers elle est accompagnée d'un dessin parce que il faudra peut-être en parler mais en plus de nos appétences pour le cinéma la littérature la peinture la musique il y a aussi une pratique et Yves pratique le dessin et un dessin tout à fait reconnaissable personnel extrêmement intéressant il faudrait du temps pour en parler mais donc il y a parfois un dessin la lettre s'incarne d'une autre façon et puis donc il y a cette lecture et le fait aussi après que j'aime bien que une fois la relire et la garder la dernière date elle est sur j'allais dire un bureau d'été qui est dans une petite cabane du jardin où j'ai des pièges à taupe de mon enfance où j'ai des biciclettes tuer entre deux deux petits corps de chevreuil enfin des bougies la lettre elle est en ce moment où je parle elle est posée comme ça elle m'attend pour une relecture à nouveau et je garde les lettres à un endroit les unes avec les autres comme des parties ou des souvenirs vivants et je terminerai là-dessus il y a quelque chose d'adaptement admirable aujourd'hui où plus personne n'écrit des lettres des courriers enfin quand je dis plus personne très peu de gens c'est que moi ce qui me touche dans une lettre c'est qu'il y a une incarnation c'est à dire que non seulement il y a le geste visible ou pas visible dans Parler Yves mais il y a la main il y a le corps il y a la chair c'est à dire que ça nous parle de l'autre et soudain dans la lettre l'autre est là c'est une sorte de prolongation physique il y a non seulement ces mots sa voix quand on la connait l'intonation qu'on retrouve et qu'on fait émerger de soi-même à la lecture mais il y a vraiment un prolongement charnel incarné qui n'existe absolument pas dans les courriels dans les SMS qu'on ne sait que de recevoir et envoyer donc c'est pour ça aussi que sans jamais s'être mis d'accord on ne sait jamais envoyer un mail et on s'envoie des lettres et ce plaisir là il devient un plaisir j'allais dire presque capiteux à une époque où on reçoit quasiment plus de lettres et quand on en reçoit souvent elles sont issues d'abrimantes et de traitements de texte avec un petit paragraphe enfin un biennatoire ajouté manuscritement mais rares sont maintenant les gens qui écrivent des lettres je pense que tous les fabricants aussi de cartes postales ont mis la clé sous la porte ou pas loin puisque les gens de façon estivale ils écrivaient des cartes mais je crois que ça n'existe quasiment plus mais j'imagine toujours qu'il y en a qui sont perdus dans des postes imaginaires qui finiront un jour par arriver des années plus tard comme ça je suis hanté par le souvenir des soldats japonais sur les îles vous savez qui ont continué des guerres qui étaient finies depuis longtemps donc il en sera peut-être même aussi des correspondances merci beaucoup en même temps évidemment votre correspondance est une correspondance entre écrivains et je voudrais justement parler un instant du livre comme objet d'échange et peut-être comme objet d'échange comme cadeau aussi et certainement entre deux écrivains établis dégagés de toute valeur commerciale et même de demande d'évaluation explicite comment est-ce que vous pensez les livres des uns des autres dans un rapport très personnel et justement en dehors de toute relation de pouvoir ou d'institution parce que ça ne joue pas si on considère le livre comme un cadeau et c'est quelque part ça aussi vous échangez vos livres et c'est un don c'est peut-être un don quelque part gratuit alors qu'on sait que le livre entre dans un circuit commercial et il y a des enjeux éditoriaux etc Yves peut-être tu parles de quand vous échangez des livres entre vous ah oui à la lecture c'est difficile de je m'excuse mais tu parles des livres de par exemple de Philippe alors d'accord donc ta question c'est excusez-moi non mais je close donc en effet comment est-ce que ce don se fait puisqu'il n'y a pas entre deux écrivains à égalité si on veut c'est le mot don si je t'envoie mon livre par exemple c'est que j'ai mis toute ma présence charnelle mais aussi toute ma pensée et toute ma tout ce que tout ce dont je suis redevable moi si j'envoie mon livre à Philippe par exemple si c'est la question pour moi c'est ce dont oui je suis redevable c'est à dire c'est le reconnaissance de droit c'est pas si fréquent d'envoyer ces livres comme ça directement et de la même manière j'ouvre et je referme très vite la parenthèse pour moi l'écriture illisible peut être paradoxalement très lisible justement ça révèle aussi plein de choses et il y a un dessin qui transparaît etc donc je referme bien vite mais ça veut dire que pour moi ça peut être un grand moment ça de découvert de ce que contient le mot qui prend de toute façon toujours du sens alors ça c'est clair et c'est le rendement fort et bien alors moi si je l'envoie alors c'est ça c'est surtout le oui c'est un échange de pour moi évidemment puisque c'est abstrait mais c'est un échange de corps c'est à dire j'ai peut-être du mal à l'expliquer autrement mais moi j'envoie pas mes livres comme ça donc c'est vrai que pour moi le sens c'est que ça doit être important pour moi c'est important que par exemple que Philippe lise pour moi ça a du poids c'est pas parce que je veux jamais j'écrirai voilà c'est pour je t'envoie mon livre parce que je t'envoie mon livre parce que tu es digne de le lire enfin ça veut rien dire ce que je veux surtout et j'attends sûrement pas de retour quoi c'est ça le phénomène c'est qu'on n'est pas dans un ben oui on est dans un échange de de valeurs de valeurs humaines enfin moi tu l'expliquerais mieux que moi non non ben non c'est la même chose moi je l'hésite à vivre quand on fait des services de presse alors on en fait de moins en moins avec le Covid il n'y en a pas quasiment pas mais c'est c'est un exercice souvent étrange et un peu fastidieux puisqu'on a une liste par exemple de journalistes voilà généralement qu'on connait les devs des datants et auquel on va on va mettre un mot si on le veut on n'est obligé de rien mais alors certains on les connait un peu on les a on les a rencontrés on a des relations qui peuvent être d'estime ou au contraire de 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 comment dirais-je d'ignorance dix fois d'ignorance oui oui donc dans ce cas là moi je je ne me force jamais je ne veux pas dire à quelqu'un amitié alors que c'est quoi un ami enfin vous voyez les mots sont importants donc et en tant que juré bon cours je reçois beaucoup de livres avec des dédicaces soit qui sont alors il faudrait les garder d'ailleurs c'est assez marrant ça mais je les déchire parce que j'offre les livres je donne les livres il faut que les livres circulent donc je garde très très peu de livres comme je l'ai dit il y a deux trois jours je crois et ça fait partie de voilà j'ai envie que les livres circulent et puis je pars du principe aussi qu'un livre qui ne m'a pas forcément touché ou intéressé peut intéresser quelqu'un d'autre donc il peut entrer en résonance avec d'autres préoccupations et autant que voilà les autres le possèdent mais voilà des dédicaces il y a parfois des gens que je ne connais absolument pas qui de toute évidence ne me connaissent pas font des dédicaces comme si on avait passé 15 ans de vie commune c'est très bizarre et puis il y a des gens aussi qui font des dédicaces extrêmement hôtels enfin il y a un peu de tout c'est vraiment un genre littéraire en soi c'est assez marrant mais bon ça je referme cette parenthèse après moi il y a très peu de personnes comme il à qui j'ai envie j'ai le désir j'ai le besoin d'envoyer mes livres quand il était encore vivant je le faisais systématiquement de Julien Gracq Julien Gracq qui était un écrivain qui avait tellement compté pour moi et je l'avais écrit pour au moment où je rédigais ma thèse parce qu'il avait un peu connu l'auteur sur lequel je travaillais André Hardelet donc il m'avait adorablement répondu tout de suite et c'est quelqu'un qui répondait à tous ses courriers quelle que soit la personne jeune étudiant, professeur écrivain reconnu et pendant des années donc une fois que j'ai publié j'ai envoyé mes livres et Gracq a envoyé immédiatement un petit carton sur sa lecture du livre qui était un carton précis absolument pas comment dirais-je conventionnel ou tenu par un souci d'amabilité quand il avait aimé le livre il le disait quand il n'avait pas aimé il le disait aussi et puis la personne n'était pas austère il ouvrait facilement sa porte il m'a invité plusieurs fois je n'ai jamais osé y aller puis je suis allé quand même une fois on a passé une journée ensemble et voilà donc lui c'est vrai que quand il est mort je me suis dit ben voilà j'enverrai plus mes livres à Gracq mais c'était quelqu'un qui comptait de la même façon quand je l'ai envoyé à Jean-Claude Pirot qui est mort aussi mais qui avait été un sort de grand frère en écriture en publication et Yves c'est vrai que on parlait d'Yves c'est vrai que à chaque fois quand j'envoie le livre c'est un acte qui m'est cher et sans qu'il y ait une attente voilà de j'espère qu'il va le lire j'espère qu'il va me répondre ou j'espère qu'il va aimer non c'est quelque chose comme ça et j'ai l'impression que là soudain dans ces actes là je ne sais pas ce que vous pensez mais il y a quelque chose qui enfin je ressens le poids du livre parce que les journalistes nous demandent souvent au début en tout cas ça y est c'est votre premier moment qu'est-ce que ça vous fait de par votre nom sur la moi je me suis là c'était la première question des premiers journalistes je lui dis rien c'est comme si c'était un autre et franchement quand je vois un livre de moi c'est pas c'est même pas enfin c'est un objet comme un autre mais quand on l'envoie à quelqu'un qui nous est cher soudain cet objet s'incarne et devient important on va savoir pourquoi mais oui ce que j'ajouterais c'est sans que ce soit trop facile par la formule mais c'est c'est le poids de l'inconscient on y met plein de choses mais on va pas les exprimer comme ça merci on aura compris et à plusieurs de vos remarques déjà tout à l'heure que vous êtes l'un comme l'autre de ces écrivains qui parlaient avec générosité d'autres ça frappe très souvent dans vos interventions publiques aussi je voudrais vous entendre l'un comme l'autre sur cette question de la position de l'écrivain aujourd'hui qui est à mon avis beaucoup plus présent que quand je pouvais avoir 20 ans avec des écrivains qui sont beaucoup plus largement invités dans les médias dans les universités mais très souvent avec une sorte d'injonction qui touche à ceci on leur demande de parler surtout d'eux-mêmes or évidemment vous êtes amené à le faire parce que les questions du journalisme vont dans ce sens là mais qu'est-ce qui vous pousse l'un comme l'autre à faire connaître d'autres écrivains parler avec générosité d'autres oeuvres plutôt que de tomber dans cette espèce d'habitude qu'on a voilà parler de soi tout ramener nécessairement à soi je pense que c'est quelque chose aussi qui vous rapproche on l'a vu très bien aussi avec la générosité tout à l'heure de ta propre lecture et est-ce qu'en même temps ça serait un peu en cauda de cette question est-ce que le fait qu'on demande aux écrivains de parler tellement eux-mêmes ne les ramène pas à certains moments à des rôles d'amuseurs étant consacrés c'est le grand écrivain mais en même temps le poids de leur parole peut-être parce qu'elle est multipliée ou partagée avec différents écrivains semble moins importante que d'entendre voilà je voudrais vous entendre là-dessus sur votre propre position voilà il y a un certain nombre d'écrivains qui ont cette générosité vous en êtes et vous ne rappelez pas systématiquement tout à votre propre expérience je ne suis pas là où l'on dit Philippe non non je ne veux pas dire je ne veux pas le faire je ne veux pas le faire si tu veux moi je crois que ça tient à quelque chose dont j'ai déjà parlé je me considère avant tout comme un lecteur je suis un lecteur qui écrit des livres donc en tant que lecteur de quoi on a envie on a envie de parler des ouvrages qu'on aime et des auteurs qu'on apprécie c'est tout simplement ça aussi c'est vrai que et de rendre grâce à celles et ceux qui nous nourrissent parce que je l'ai expliqué moi je ne peux pas faire de livres si je ne vois pas des films si je n'écoute pas de la musique si je ne regarde pas des peintures etc etc et si je ne lis pas d'autres auteurs je ne comprends même pas d'ailleurs comment on peut faire des films si on ne s'intéresse pas à d'autres formes d'art faire des livres si on ne s'intéresse pas à d'autres formes d'art etc etc quand vous voyez l'étroitesse de certains créateurs qui sont enfermés dans leur seule pratique et qu'ils sont intéressés que par eux-mêmes moi j'en connais en littérature ou en cinéma je trouve ça incroyable et extrêmement stérilisant donc parler des autres c'est tout simplement rendre hommage rendre grâce faire découvrir aussi alors là c'est le côté peut-être professeur voilà partager et faire en sorte que la littérature devienne une grande table d'hôtes autour de laquelle on se réunit une scène mais qui ne soit pas sacrificielle quoi mais qui soit au contraire une joie l'exercice de la joie et donc parler des autres les mettre en avant les faire découvrir ça fait partie du plaisir aussi de lire moi c'est l'unique raison pour laquelle j'ai rejoint l'Académie Goncourt c'est pas une question de médaille d'honneur etc. j'en ai absolument rien à tirer c'est juste que je me dis tiens je suis quand même fondamentalement un lecteur peut-être qu'en étant au Goncourt je vais pouvoir pousser des pions pousser des livres éclairer certains compartiments de la littérature française contemporaine après tout voilà donc allons-y et c'est ça qui m'intéresse et je terminerai sur cette espèce enfin sur cette place de l'écrivain aujourd'hui etc. on est dans une société où le trop plein d'images tue l'image et le trop plein de mots tue le mot c'est à dire qu'on n'a jamais autant écrit, lu parce que il y a des messages innombrables des mails des sms les gens écrivent sans cesse aujourd'hui sans cesse et vous avez cette espèce de torrent de mots par les canaux d'information par les canaux numériques mais quand il y a ce torrent là comment apprécier une simple goutte d'eau donc c'est ça aussi il y a une sorte de bruit de fond et c'est vrai dans le domaine des images aussi de rumeurs qui fait que la parole isolée et quand elle est importante me semble-t-il elle se retrouve couverte ou recouverte par une sorte de parasitage qui fait qu'elle a du mal à émerger et il faut aussi avoir une modestie de reconnaître que tout le monde ne dit pas des choses intéressantes et moi le premier mais le problème c'est que quand vous devenez une figure publique quand on publie on devient une figure publique on va vous demander votre avis sur telle ou telle chose et malheureusement beaucoup le donne c'est très beau ça parce que c'est pas paradoxal c'est vraiment la soif de pouvoir commenter l'actualité en définitive et donc sa propre histoire voilà c'est ça que ça pose comme question ce que dit Philippe si ça me permet de l'interpréter non moi par rapport aux autres oui je pense aussi que on a comment est-ce qu'on pourrait dire ça on a le langage c'est fondamental il peut être langage littéraire et on a donc un pot commun c'est à dire que je considère moi les auteurs tout le monde comme ceux qui se servent des mêmes outils dans la même langue ou dans une langue différente et puis moi ce qui m'intéresse c'est de de pouvoir trouver parce que ça c'est une grande satisfaction je rejoins vraiment là-dessus de trouver le moment enfin le lieu le moment où un livre peut être écrit le mieux possible moi ce que je cherche c'est quand même plutôt ça c'est à dire que je puisse avoir le plaisir d'une lecture où je ne suis pas parasité par des arrêts de problèmes qui me renverraient à des réalités qui ne sont pas je tiens plutôt à ce mot si je l'accorde aux autres ce mot littérature c'est à dire on ne on ne se heurte pas à des problèmes d'expression et c'est pas dit qu'il n'y en ait pas quand même beaucoup quand même donc il y a cette histoire là et puis je dis quel bonheur intense c'est de découvrir un auteur enfin ou du moins de lire un bon texte je crois que c'est ce qui nous reste oui je suis tout à fait d'accord et ce qui vous rapproche également enfin tu évoquais le travail de l'écriture c'est dans des styles vraiment différents la recherche de la précision la recherche de la précision dans l'écriture chez Philippe avec l'exploration peut-être de plusieurs pistes puisqu'il y a la question du monde sensible de l'allégorie de la satire aussi qui s'est invité chez toi et on l'a vu aussi dans ton analyse des lettres de Philippe un côté apparemment plus froid clinique à certains moments mais avec un double fond ironique qui est très souvent présent et qui j'ai l'impression peut échapper enfin du moins à certains de mes étudiants aussi mais qui est très présent je vois ça tout à fait alors de cette question d'écriture en même temps il m'a semblé mais vous me corrigerez l'un comme l'autre si je fais erreur que votre position d'écrivain jusque dans l'écriture est celle d'auteur alors je vais pas dire d'auteur du 20ème siècle mais d'auteur dont les points de référence majeurs sont dans le 20ème siècle la violence du 20ème siècle les génocides l'émancipation sociale la question de la famille avec toi un univers très particulier voilà les années de temps en temps les années Pompidou tu es un peu en train de nettoyer mais il y a quand même alors je ne vais pas dire par là du tout tourner vers le passé mais marqué par ce territage du 20ème siècle alors ma question est comment est-ce que vous vous situez par rapport à des changements de société plus récents comment est-ce que vous faites entendre ça chez Philippe on peut le dire à certains moments c'est très clair il y a des positions de moralistes qui sont assumées même avec une distance ironique parce que cette pratique n'était pas étrangère non plus c'est important dans la formation et dans l'écriture de l'héritage de la trace du 20ème siècle je redonne d'abord à Philippe c'est ça ? savoir si on est du il faut déjà avoir une enfin une un drôle de enfin c'est pas un drôle de comportement une drôle d'attitude que de vouloir savoir si on est du 20ème ou du 21ème mais je comprends la taxidomie on va dire moi je crois qu'il y a une chose qui n'a pas été qui n'a pas été dépassée et qui marque le 21ème alors que ça existait au 20ème c'est très simple c'est la Shoah voilà et donc ça on le on le transporte avec nous dans notre mémoire comme tout individu d'ailleurs et sauf que là ça peut être objet effectivement de littérature enfin je crois qu'il a largement trouvé là et comment comment je peux dire ce qui se passe c'est qu'on ne sait pas du tout quand à quel moment une oeuvre existe et à quel moment elle risque de ne plus exister tout à l'heure j'avais cette métaphore de Courbet submergé par Soulages ou peut-être Soulages submergé par Courbet après tout pourquoi pas mais en attendant en attendant enfin pour ce qui est de mon propre travail je n'en sais rien du tout moi j'avance j'avance un peu à l'aveugle au jour le jour je tire pas des pans sur la comète bien que je me dise des fois il y a un jour il va falloir cesser quelque chose mais ça c'est c'est quand c'est ça mon problème c'est quand donc tu poses une question sur moi donc même plus sur la littérature quoi mon nom de truc c'est non oui c'est ça quand 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 c'est là va-t-il se produire voilà je me sauve je reprendrai le la référence à la Shoah qu'a Denis mais aussi oui mais ce que je veux dire c'est que aussi c'est que 20ème 21ème pour moi je raisonne pas comme ça j'ai quoi j'ai 20 000 30 000 ans je suis un homme c'est à dire que derrière moi il y a des dizaines de milliers d'années d'humanité et j'en suis là j'en suis là avec tout ce qu'il y a derrière et c'est tout ce qu'il y a derrière jusqu'à la minute qui précède celle où je parle qui me constitue donc je me positionne pas en homme du 20ème siècle ou du 21ème je suis voilà j'ai la mémoire j'ai ce barda là avec cet énorme caillou Shoah assez récent il est dans mon dos mais il y a plein d'autres choses aussi et ça ça me constitue donc il y a cette espèce de récapitulation de tout ce qui a eu lieu et dont je suis le témoin dont nous sommes le produit les témoins et avec cette charge mémorielle qu'on a lorsqu'on peut choisir aussi de l'alléger ou pas ça c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup j'essaye d'écrire aussi entre l'oublier la mémoire ce qu'on choisit de garder d'oublier ce qui nous encombre et parmi les encombrants le mot est beau vous savez c'est ce qu'on met devant des maisons pour des grosses poubelles qu'on appelle aussi les monstres on appelle ça les monstres aussi je ne sais pas si c'est un régionalisme ça mais chez nous non voilà les monstres ou les encombrants il y a celui effectivement qui nous est proche à plus d'un titre à la fois en termes de datation et peut-être aussi en termes familial pour certaines certains d'entre nous qui est la Shoah ça ne passe pas quand on m'a demandé il y a quelques années de préfacer une réédition pour les 70 ans de parution si c'est un homme de Primo Lévy j'ai intitulé le texte le caillou perpétuel le caillou perpétuel Primo Lévy ce qu'il est ce qu'il a vécu ce qu'il a écrit c'est une sorte de caillou perpétuel dans notre chaussure c'est à dire quelque chose qui est là et à chaque pas ça gêne ça gêne et ça pointe c'est l'excusant de Gnadl oui et je pense que là c'est 20ème, 21ème moi c'est sûr qu'il y a des comment dirais-je on parlait de transhumanisme et de post-humanisme avec Marat hier alors il y a des il y a des écritures comme Inhumaine ou un peu l'enquête mais surtout Inhumaine et j'abandonne il y a 20 ans j'essaye de faire une sorte de radiographie de l'aujourd'hui le plus ultra contemporain possible avec des perspectives à quelques années et puis il y a une autre partie de ce que j'écris qui est encombrée par cette fosse par ce truc par ce coin au sens de bûcheronnage du terme fiché dans le 20ème siècle qui est l'acte génocidaire avec des répétitions au sens théâtral qui existaient depuis la ville des temps et des répétitions au sens sonore qui le suivent jusqu'à aujourd'hui qui ne s'arrêteront jamais puisque comme j'essayais de l'écrire dans un bouquin enfin ça fait partie l'acte génocidaire il fait partie de l'ADL humain c'est pas quelque chose simplement il s'incarne de façon exubérante et folle et en termes de pratique et de nombre avec l'Holopos je dirais aussi le roman en soi l'oeuvre de fiction la recherche l'essai c'est une quantité de comme moi je les ressens de capteurs aussi de notre société mine de rien on n'est pas là pour la décrire et pour lui pour rendre justice à un tel ou à tel autre c'est pas ça l'essentiel c'est produire de la littérature ça c'est clair mais en même temps il y a une température qui se sent et ce qui se passe dans la Shoah donc il y a le fait que ça continue de nous constituer quoi c'est à dire que on ne peut pas loger l'événement dans une phase historique donnée et puis se contenter de ça on sent bien qu'il s'est passé des choses ce que j'ai dit tout à l'heure sur Gnadenlos que je n'ai pas développées du tout et puis je ne pense pas que ce soit révèle ça révèle ça qu'on est en train de se laisser emporter par des événements qui peuvent commettre la reproduction mais je dis ça sans fatalisme c'est pas ça c'est que il y a des choses voilà le génocide je crois qu'il est dans la tête de certains il n'y a pas de problème même si on est arrivé difficilement à définir juridiquement ce qu'est un génocide par rapport à un crime de guerre par exemple tous ces moments de réflexion que certains ont et qui sont magnifiques et bien il faut aller puiser dans les événements du milieu du 20ème pour parvenir à et donc un roman une œuvre de fiction c'est un centre nerveux quoi là au milieu c'est un centre nerveux qui réagit mais qui réagit surtout par les règles du roman enfin par les caractéristiques de la littérature elle-même quoi sinon si on sort de ça et bien on devient autre chose on peut devenir il y a des auteurs qui sont militants d'une cause et qui font porter leur cause par le texte de fiction qu'ils ont écrit qui est déterminé et qui perd alors de sa littérarité à mon sens ce que je veux moi c'est alors je répondrai je détournerai un tout petit peu mais maintenant si la question était qu'est-ce que la littérature je dirais je veux qu'elle soit qu'elle soit bien bien présente dans le monde contemporain mais qu'elle soit aussi qu'elle elle n'est pas l'instrument d'eux oui sur l'instrumentalisation et le militantisme en littérature qui se réinvite de nouveau peut-être on devra finir à dessus mais ça m'intéresserait vraiment d'avoir cet échange là-dessus mais c'est tout ce qui va toujours gêner dans les thèses qui sont habillées avec la parure des romans enfin quand je dis thèse c'est ce qui m'a souvent rendu difficile la lecture des pronoms Sartre par exemple qui pour moi n'est pas un romancier c'est un penseur qui à un moment utilise le roman on peut pas utiliser le roman on est utilisé par lui mais pour répondre d'une autre façon quand on me pose la question de la littérature engagée de mon engagement etc. je dis mais j'ai pas à m'engager mon engagement il est dans l'écriture dans l'acte de l'écriture oui oui le pire le vrai engagement c'est ça c'est dans la littérature c'est d'y rester dans une forme ça c'est difficile je pense qu'on va en rester là parce que Marie Bourgère m'avait demandé de terminer on a pris un peu de retard mais c'est bon ? c'est parfait ok parfait oui mais attends je repasse encore un bis je pense à quelque chose quand on dit que l'engagement il est dans l'écriture quand on s'y empêche j'allais presque dire que c'est une entrée dans les ordres au sens religieux c'est à dire que il y a quelque chose que c'est de l'ordre aussi du sacré parce que je sais pas ce qu'on pense rien volontairement et même si là c'est aussi ce qui était délicat pour moi dans ces jours-ci je suis dans une inconscience du geste et je ne veux pas trop l'expliquer le rationaliser le disséquer et c'est pour ça que je fais référence au sacré c'est à dire il y a quelque chose qui me dépasse et qui me fait faire ce que je fais alors c'est laissons de côté c'est pas l'inspiration au sens romantique c'est pas ça mais c'est quelque chose qui voilà j'ai dit que j'ai été traversé par des architectures une histoire des lectures et tout ça à un moment se cristallise dans une écriture malgré moi si je puis dire mais dans un malgré choix qui quelque part hésite c'est le paradoxe entre l'intention et la non-intention entre le coupable et le non-coupable mais à un moment on a les textes sans être trop long ce que disait Yves tout à l'heure sur le texte de Gnagentoth qui est dans qui est en fantaisie allemande comme je le dis dans une post-phase j'explique il y avait comme certains autres dans le livre pré-existait le projet du livre lui-même et quand je l'ai écrit je l'ai écrit comment dirais-je avec une intention mais qui n'était pas tout à fait celle qui transparait maintenant dans la lecture que Yves a pu en avoir et qui est aussi celle que j'en ai peut-être que des lecteurs aussi c'est à dire que quand j'ai repris le texte et que je l'ai relu plusieurs fois pour l'intégrer et un peu le corriger j'ai ressenti la même chose que dans un épisode d'enfance qui reste très présent je jouais près d'un gros tonneau de goudron qui avait été abandonné là par des ouvriers parce qu'ils étaient en train de refaire une chaussée et à un moment je ne sais pas comme un idiot je prends un pavé et je le lance dans ce goudron et il se produit quelque chose de vertigineux c'est à dire que soudain ce goudron immobile avec une surface noire qui rappelle Soulages enfin je repense on revient à Soulages explose et commence à jaillir comme ça et je suis soudain absolument dépassé et terrorisé par le geste que je viens de produire et quand j'ai relu une agne taut avec tout ce que ça supposait de vertige j'ai été aussi quelque part un peu effrayé j'étais dans un tourbillon comme ça et je me suis dit oh là là allez je m'enfuis à quatre jambes comme je l'ai fait après avoir balancé le pavé dans le goudron je suis rentré à la maison apeuré en disant que je venais enfin j'avais l'impression d'avoir déclenché une catastrophe nucléaire et au même moment cinq minutes après mon père entre mon père était policier avec deux autres policiers je me dis ça y est viens de m'arrêter vraiment je suis resté au lit j'ai similé la grippe ma mère me disait descend descend non je suis malade je suis malade j'étais persuadé que mon père venait m'arrêter avec ces deux policiers et bien avec une agne taut à la fin je me dis qu'est-ce que j'ai fait c'est un truc c'est le pavé dans le goudron ça me dépasse complètement c'est vertigineux ça me fait peur j'arrête merci beaucoup merci à vous tous d'avoir été là merci à vous deux pour la générosité aussi de vos recours merci à mes deux organisatrices qui nous ont réunis ici à Montpellier sans aide nous ne serions pas là merci beaucoup pour la place faite à la littérature et à Philippe évidemment en particulier pendant ces journées-ci merci et merci à tous ceux qui ont suivi dans la salle et par écran si ils y en ont encore merci infiniment Anne oui on dit juste un petit mot pour finir je crains que nos amis à distance non ça va ils nous voient ça va vous avez pu suivre malgré tout bon on peut rester debout peut-être je voulais terminer ce petit colloque avec Anne au côté d'Anne pour vraiment vous remercier c'est l'usage je crois qu'il faut que vous sentiez que de notre part c'est tout à fait sincère et chaleureux remercier tous les participants en présence à distance je sais à quel point c'est frustrant compliqué presque douloureux d'être là sans être là ou nous-mêmes d'être avec certains qui ne sont pas là je crois que nous avons malgré tout réussi à faire vivre ces journées et c'est en très très grande partie grâce à Philippe Claudel et à Dominique aussi à sa présence et à votre générosité pour travailler sur la littérature contemporaine j'ai assez souvent l'occasion de dialoguer avec des écrivains avec des auteurs de les inviter et c'est vrai que tous ne sont pas généreux de leur temps de leurs paroles ne sont pas présents vraiment et je sais aussi à quel point ça peut être étrange d'entendre des personnes parler de nous comme un petit peu peut-être d'outre-temps mais je crois que ça n'est pas du tout le sens de ces journées et que l'idée au fond c'est d'être des lecteurs ensemble et de prendre ce temps que l'on prend seul quand on lit de parler de nos lectures et d'essayer d'aller chacun plus loin dans notre rapport non seulement au livre mais à l'art en général du moins c'est ce que nous avons voulu essayer de faire avec Anne pendant ces journées je crois que en dépit des circonstances on y est arrivé à peu près donc voilà merci beaucoup je laisse la parole à Anne quelques mots je vous remercie aussi je remercie Marie bien sûr et puis tous c'était vraiment très 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 riche de vous écouter y compris dans les échanges qui se sont poursuivis par ailleurs et j'ai l'impression qu'on repart avec plein d'idées plein de choses à creuser plein de grains à moudre comme j'aime le dire alors il y aura une prolongation écrite puisqu'il y a des actes qui sont prévus donc on peut un petit peu en parler on a déjà reçu quasiment tous les textes à l'exception de trois donc je crois il y a Peter qui est peut-être encore avec nous à distance et voilà peut-être Dominique Viard nous donnera son texte et Émilie qui est partie voilà donc on va en tout cas moi de mon côté je vais essayer de le faire publier aux presses universitaires de Lorraine qui ne s'appellent plus d'ailleurs comme ça depuis quelque temps qui viennent d'être reprises restructurées et qui donc peut-être fort de ce nouvel élan seront contents d'accueillir un volume sur Philippe Claudel voilà donc c'est un projet peut-être si tout se passe bien mais c'est toujours difficile de prévoir pour 2022 en tous les cas on a déjà les textes de la plupart d'entre vous donc merci d'avoir d'avoir joué le jeu c'était une manière de maintenir la flamme en attendant que le colloque le colloque ait lieu donc je vous remercie vraiment tout chaleureusement nous vous remercions et puis je crois qu'on se retrouve à déjeuner comme hier oui oui je dirais juste que évidemment j'ai regretté que parfois il n'y ait pas plus de temps pour les échanges par exemple pour ta communication pour la communication de Pierre hier pour la communication aussi de Lieven mais au fond tant mieux il faut qu'il reste de l'espace pour le désir et ça veut dire qu'on avait envie d'être ensemble et prolongé voilà et peut-être il y aura-t-il un chapitre 2 à ces rencontres toujours autour de Philippe voilà merci beaucoup et pour les participants que nous sommes nous retournons pour finir manger au petit jardin passer un dernier petit moment ensemble voilà merci merci